La paillade m'a tout apporté de ma vie d'homme, c'est là que je fonde ma famille. Je débarque à la paillade en 1978, ma femme est enceinte, mon enfant va naître et j'habite dans un logement de fonction de la paillade. Donc la paillade c'est ma naissance à ma vie d'instituteur, à ma vie de père, à ma vie d'homme, c'est la découverte des autres, c'est la découverte d'un quartier qui est un quartier de Montpellier dans lequel je m'installe, dans lequel je travaille, dans lequel je crée mes relations. Donc la paillade c'est vraiment, puisque j'ai maintenant 60 ans, donc ça fait en gros l'âge de mon fils aîné, ça fait 40 ans que j'habite et que j'ai une vie sociale, familiale, politique, amicale, surtout très très fort associative. Donc la paillade c'est réellement ma vie d'homme et quand on me demande d'où je suis, je ne suis plus l'enfant de Clermont-Léraud, mon village d'origine, je suis de la paillade. J'y suis arrivée à l'âge de 8 ans, en 70, je me rappelle que c'était un gros chantier, il y avait de la terre et des maisons en construction partout. Sinon qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je crois, on habitait dans le Gard quand j'étais petite, c'est un village d'une culture à peu près identique et c'est vrai qu'ici c'est un lieu multiculturel, un espace multiculturel, donc je pense que ça m'a appris aussi à vivre avec les autres, à vivre avec des cultures différentes et j'espère l'avoir aussi transmis à mes enfants. Pour moi c'est une école, c'est une école de la vie, avec ses biens, ses qualités et ses défauts comme n'importe quelle école. Mais je trouve que pour moi ça a été la plus grande école que j'ai faite dans ma vie. Moi ce que la païade m'a apporté, elle m'a surtout apporté la solidarité et le fait aussi de garder les pieds sur terre, vu que c'est un quartier populaire, en général en majorité issu de l'immigration, et le fait qu'on a connu pas mal de moments difficiles on va dire, ça permet quand même d'être beaucoup plus solide, d'affronter la vie actuelle, et ça nous donne énormément de richesses côté humain. La païade m'a apporté l'occasion de rencontrer des gens venus de tout horizon, de toutes parts, à commencer par des gens du pays, puis alors dans les années 70, 15, 80, des gens venus de l'autre côté de la Méditerranée, essentiellement. J'ai été très jeune à la païade, nous y avons eu avec mon épouse quatre enfants, ils y ont grandi, ils ont fréquenté les établissements du primaire, du secondaire, avant d'aller au lycée puis à l'université, donc ils ont grandi, et nous avons vécu cette vie de famille dans un quartier qui nous a totalement séduits, et j'ai été, je peux le dire, ça n'est pas un propos de circonstance, extrêmement heureux dans ce quartier de la païade, parce que j'y ai trouvé ce que j'avais envie, dans ma vie de citoyen, de trouver. J'y ai trouvé de la chaleur humaine, j'y ai trouvé de la solidarité, j'y ai trouvé de la gentillesse, de l'affabilité. Tout ça, ça compte dans une vie, et quand on a la chance d'élever quatre enfants, comme nous l'avons fait avec ma femme, dans un quartier comme la païade, on en garde le meilleur souvenir jusqu'à la fin de sa vie. Déjà, tout jeune, on est plus mature que les autres. Dans les quartiers populaires, je n'aime pas ce terme-là, mais dans les quartiers tout courts, dans les ghettos, les jeunes sont beaucoup plus matures, parce qu'ils n'ont pas le temps de grandir. Ils sont tout de suite confrontés à la vie, ils sont tout de suite confrontés à certaines choses. Donc cette maturité-là, pour moi, qui a été l'apport le plus bénéfique du quartier sur ma vie. Ça m'a permis dans ma vie professionnelle, etc., de me structurer beaucoup plus facilement, d'être flexible, d'être dur à l'épreuve, c'est-à-dire de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras. Elle m'a apporté un emploi, puisque je travaille à la païade, et elle m'a apporté la richesse d'avoir vécu avec, à l'époque, une mixité sociale, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Portugais, tout ça dans un même quartier. Avant, je ne connaissais pas ce que c'était de vivre ensemble. Nous vivions toujours entre nous, entre communautés. C'était plutôt plus du communautarisme. Et l'individu qu'on ne connaissait pas, pour nous, était quelqu'un étranger. Il n'était pas égétant, donc il ne pouvait pas rentrer dans notre communauté, parce qu'il n'était pas secté. Et la païade m'a permis de comprendre beaucoup de choses. La diversité, l'écran de couleur, le dialogue, couper les murs, construire des ponts, aller vers l'autre. La païade m'a appris beaucoup de choses que, étant peut-être plus gêne, je ne le percevais pas de la même manière. Donc aujourd'hui, oui, je remercie la païade, parce qu'à la païade, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai une profonde attache à ce quartier. C'est un quartier qui, pour moi, évoque plein de choses. Des années de bonheur, des années terribles aussi, parce que j'ai malheureusement perdu beaucoup d'amis qui habitaient dans ce quartier, avec qui j'avais grandi. Mais il y a un déchirement, c'est-à-dire que j'ai un regard sur ce quartier qui fait ses 50 ans. Alors moi, je n'ai pas 50 ans, pas encore, mais j'ai au moins 40 ans de vie dans ce quartier. Et c'est un quartier que j'ai vu évoluer, que j'ai vu aussi se dégrader. J'ai vu, donc, j'ai aussi un déchirement un peu personnel, parce que je pense que c'est un quartier qui donne à être aimé réellement. Et en tout cas, moi, je l'aime. C'est un quartier que j'aime. J'y suis attaché, j'y travaille, j'y ai toujours vécu, même si j'ai fait plein de choses dans ma vie, et j'ai fait autre chose dans d'autres pays ou d'autres villes. Aujourd'hui, je suis là. Donc, je ne l'ai jamais réellement quitté, j'y habite. Ça m'a apporté d'abord un sentiment d'être un peu à l'écart de la ville. Mais c'était joyeux, parce que les gens se parlaient, les gens se côtoyaient, et puis on allait en ville pour le lycée, pour l'université. Moi, j'étais encore au lycée, là, j'avais 16 ans. Et donc, après, j'ai vu cette cité se construire, des commerces arrivés, des tours montés, et il y avait une forte identité, c'est-à-dire que la paillade, tu étais Montpellier-Rheim, mais tu étais pailladin. Alors, le foot est arrivé par-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était une sorte de petite ville dans la ville et qui était quelque chose de très imprégné chez les gens qui habitaient. Il y avait une sorte de patriotisme pailladin. Ça m'a offert une richesse culturelle. Ensuite, ça m'a apporté l'amour de ce territoire. Et l'amour de ce territoire m'a apporté l'amour de la ville, de cette ville, de la ville de Montpellier, que j'aime. Et l'amour de la ville de Montpellier m'a permis d'aimer ce pays, la France, et ses valeurs. Une anecdote, c'était la cohabitation entre les différentes communautés, en parfaite harmonie. Voilà, c'était juste exceptionnel. Je veux dire, les fêtes de mariage, les circoncisions, les veillées nocturnes, les nuits du ramadan jusqu'à 5h du matin. Non, non, j'ai une profonde... Une profonde nostalgie, quand même. Une anecdote, c'est une activité qui se passe au centre social CAF, que c'est les 40 ans, que ça organise tout le quartier. Et ça, c'est vraiment chouette. À la place du marché, pendant au moins 10 ans, on avait des rencontres de tambourins, des entraînements. Alors ça fait ploc, ploc, ploc. À partir de 7h, le dimanche matin, on était réveillé comme ça, voilà. Bon, on s'est habitué, après on intègre le bruit. Avec la JPPN, pendant 15 ans de ma vie associative, tous les mercredis soirs, de 18h à... ça dépendait. 22h, 23h, ça dépendait des activités. Il y avait comme activité la réunion. On était 10, on était 15, on était 50. On préparait un camp de ski, on discutait de l'actualité, on préparait les équipes de foot, on préparait un séjour ou une fête, la fête des menestrelles de l'école. Voilà, ce qui me revient comme anecdote très très forte, la réunion du mercredi janvier, un souvenir ému. Un souvenir que j'ai quand j'étais enfant, c'était en... je crois que c'était en 86 quand il a neigé à Montpellier. Il a neigé aussi à La Paillade où il y a eu un record de neige. Nous, les petits Faubossiens, on n'avait encore jamais vu autant de neige ici à La Paillade et tout. Et on était partis en... Je dis ça parce que ça me restait dans la tête. On était partis au lac des Garigues avec les grands frères, avec Ahmed Naouli, il y avait son frère Saïd, on était plusieurs personnes et on était partis en bas du lac et c'était la première fois que le lac des Garigues était gelé. On a au début commencé à jouer, à patiner dessus, etc. Mais on a été quand même inquiets parce qu'on a vu que la glace, elle n'était pas encore solide. Jusqu'à ce moment-là, on s'en est aperçu, il y a un des grands frères, Ahmed, où la glace s'est fissurée sous ses pieds et il est tombé... il est tombé dans l'eau, il a commencé vraiment à paniquer, à se débattre et tout ça. C'est quelque chose qui m'a quand même marqué parce que ça reste un souvenir blanc grâce à la neige parce qu'il n'a même jamais encore autant neigé depuis à Montpellier. Dans le cadre du travail, on accueille souvent des stagiaires qui viennent du centre-ville, donc de l'extérieur de la paillade et qui ne connaissent pas la paillade. Et souvent, on entend toujours le mauvais côté de la paillade, la mauvaise réputation. Et la plupart du temps, quand ils viennent, ils sont relativement surpris parce qu'ils nous disent « Tiens, quand j'ai dit à mon entourage que j'allais faire un stage ou que j'allais faire du bénévolat à la paillade, on leur a toujours dit « Oh, tu vas à la paillade ? » « Ça craint, fais attention, etc. » Et une fois qu'ils sont là, ils sont agréablement surpris parce qu'il y a un accueil qui est vraiment important, qui leur est fait. Ils sont respectés parce que les familles savent qu'ils viennent pour aider leurs enfants. Quand on parle actuellement de l'entente entre les différentes communautés, ça s'est passé au moment d'une guerre au Moyen-Orient entre Israël et d'autres peuples. Et j'avais dans ma classe, sur mes bancs, deux enfants, un qui était juif, l'autre qui était arabe, et qui étaient très, très, très liés, très copains, et qui ne comprenaient pas pourquoi on se battait. Donc, il a fallu que je leur explique et que je leur dise que, bon, la guerre, c'est toujours mauvais. Il n'y a pas de bonne guerre. Jamais il n'y a eu une seule bonne guerre. Et que, bien sûr, il faut s'efforcer plutôt que de se battre, de s'entendre. Et ils l'ont parfaitement compris. C'est une expérience que j'ai vécue la première de ma vie, peut-être, pour m'occuper d'autre chose que de mes seuls problèmes. en étant un peu altruiste, c'est d'avoir contribué à l'élaboration d'une coopérative de construction où j'ai habité ensuite, qui étaient les masses de la colline, sur les sommets de la paillade. J'ai contribué avec un promoteur, avec des entreprises, à la réalisation de plus de 120 maisons. et j'ai connu, là aussi, une expérience enthousiasmante parce que là, c'était le brassage des populations. Il y avait des pieds noirs, il y avait des immigrés, il y avait tout ce qui constitue aujourd'hui le tissu humain et vivant de la paillade. Alors ça, c'est la photo du quartier où j'habitais avec mes parents. Donc ça doit être en cours de la construction de la maison puisque là, il y a le parking et puis là, toutes les maisons qui sont en face ne sont pas du tout habitées et sont en cours de construction aussi. Voilà donc à quoi ressemblait la paillade, enfin les hauts de la paillade. Ça ne s'appelait pas encore les hauts de Massan d'ailleurs. C'était la paillade nord. Je crois qu'on disait comme ça. Voilà et toutes ces maisons, mais c'était, voilà dans quoi on a vécu quand même pendant quelques mois. Voilà et puis celle-ci, mais je ne sais pas si vous allez voir si je peux faire la... Voilà ça, on voit au fond le collège Les Escoliers de la Mosson. Donc maintenant, bien sûr, si on reprenait la photo aujourd'hui, il y a des arbres partout. On ne voit même plus les maisons puisque tout le monde se barricade, on va dire, derrière ces hauts. Mais voilà et donc c'était un grand chantier, un grand terrain vague qu'il y avait entre les maisons où on se mettait pas mal debout d'ailleurs. Avec ma femme, nous avons eu une fille, qui s'appelle Eva. Et quand ma petite, ma fille est née, on s'est dit, non, on ne peut pas vivre dans une caravane, il faut s'arrêter. Et le seul lieu qui m'a attiré l'attention, on est allé à Faubos. Alors qu'il venait juste d'être construit, ça sentait la peinture fraîche, c'était neuf. On a mis notre caravane sur le parking, nous avons posé notre caravane, nous avons déposé un dossier et nous avons entendu qu'on nous donne un appartement. Et cette anecdote, je la raconte parce qu'elle m'a beaucoup touché, parce que le jour où j'ai mis les pieds, ça a duré à peu près six ou sept mois. Au bout de six ou sept mois, on a eu un logement. Au troisième étage, je porte 178 à Faubos. Et quand j'ai mis les pieds et moi et ma femme dans cette maison et ma fille, j'avais du mal à m'habituer à être enfermé. Et ça, ça m'a beaucoup touché parce que j'avais toujours la notion de la liberté, d'être toujours en contact avec la nature, avec les oiseaux, avec le ciel, avec les gens. Tandis que dans la maison, on s'était enfermé et j'avais du mal à rester enfermé. Donc c'est une anecdote que je raconte parce que j'ai vécu aussi ce mode de vie des gens du voyage. Oui, mes grands-parents aussi étaient gens du voyage. À l'époque, eux, ils voyagaient avec des roulottes et des tractés par deux chevaux. Je n'avais pas de boulangerie à l'époque. C'était un boulanger ambulant qui passait dans la rue. Alors chaque matin, il fallait tout et tout le monde sortait, les femmes en robe de chambre. Voilà. Certaines, pas toutes. Beaucoup étaient en robe de chambre parce qu'on sortait du lit pour vite aller chercher le pain parce qu'il n'y avait pas de pain ailleurs à l'époque. Pas de pain ailleurs. Il n'y avait que ce... Nous, en haut de la paillade, il n'y avait que ce boulanger et en bas, je ne me rappelle pas d'avoir vu le boulanger plus tard, oui. À l'époque, en fait, les épiceries, les dhias, les normas se faisaient souvent braquer. Énormément braquer. Une fois, j'ai ma soeur qui était restée bloquée dans une... Je n'avais pas appelé ça une prise otage mais un braquage qui durait en longueur. Et je me rappelle, il y avait tout le monde et moi, je ne savais pas que ma soeur était là donc je regardais ça comme un peu au cinéma, un peu de curiosité, un peu de... Même de... On va dire d'envie que ça finisse mal. Et donc après, il y a des jeunes qui viennent voir ma mère qui disent « Ouais, il y a ta soeur et il y a ta fille qui est là-bas. » Il y avait une trentaine de mecs devant qui n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas intervenus pour... Aider l'épicier qui se faisait molester. Mais voilà, c'est ma mère qui est la seule femme qui s'approchait, qui est rentrée, qui a récupéré sa fille, qui n'a même pas parlé avec les braqueurs et qui est ressortie. L'anecdote qui me revient là, c'est qu'on avait fait un couscous dans la cour de l'école il y a bien longtemps. Je ne vais pas faire le petit vieux mais il y a bien longtemps quand même. On avait fait du porte-à-porte. On a été chez tout le monde. Tout le monde a fait un petit couscous et on a fait un repas partagé. C'était intéressant parce que c'était un plat mais chacun l'a fait à sa façon. Ça a été un beau partage, une belle journée de partage. Ce que je lui souhaite c'est de continuer à être ce quartier de brassage de population, ce quartier d'invention associative. La paillade me semble-t-il a toujours été une rotation de population à tel point que beaucoup y sont passés, y ont grandi, habitent ailleurs mais ils reviennent toujours avec la même émotion comme s'ils se construisaient dans ce quartier. 50 ans pour un quartier c'est très très jeune. J'aimerais souhaiter un anniversaire de mariage. J'aimerais qu'ils soient encore plus impliqués dans la vie, plus impliqués dans le territoire urbain. Moi ce que je lui souhaite c'est que les gens puissent travailler un peu sur la paillade parce que quand on travaille dans un quartier eh bien on s'approprie complètement le quartier. Je lui souhaite d'être à sa juste valeur dans l'esprit de Montpellier. Pour moi Montpellier Languedoc le berceau c'est la paillade. Tout vient de la paillade à la base. C'est comme en France tout vient de Paris dans Montpellier et sa région tout vient de la paillade. Ce que je souhaite pour la paillade c'est qu'elle soit plus conviviale qu'elle soit plus festive. Le moment où j'étais très touché et ému c'était pendant la zâte de la paillade. Là on a vu la paillade vivre. Là on a vu les couleurs de la paillade et les valeurs de la paillade parce que les pailladins ont beaucoup de choses à dire et à faire. Je souhaite que le bon sens reprenne ses droits et qu'au lieu d'y voir des manifestations de rejet ou d'agressivité on y voit de plus en plus de manifestations de fraternité. Parce que c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle me semble-t-il à la paillade c'est les éléments de la fraternité parce que la fraternité ce n'est pas un mot creux et vide de sens c'est vivre en frère et là c'est la plus belle des expérimentations vivre en frère dans un lieu où des gens arrivent d'un peu partout où il y a un brassage énormément d'énormément de gens c'est ce qu'on appelle le métissage et moi le métissage ça m'a toujours plu. Je ne souhaite que du bonheur que pour le quartier que les 50 ans se passent merveilleusement bien voilà. Qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui continuent à vivre ce que l'on vit à la paillade c'est-à-dire que la paillade n'est pas une cité tout à fait comme les autres il y a du lien social il y a beaucoup d'associations qui permettent aux uns et aux autres de s'exprimer dans beaucoup de domaines que ce soit au domaine sportif culturel cultuel l'apprentissage du français pour l'alphabétisation etc. Donc que tout cela continue pour que tout le monde puisse vivre dans une plus grande harmonie Si la paillade veut s'en sortir il faut qu'elle se suffise elle-même on n'attend pas des choses extérieures mais il faut qu'on ait conscience qu'à l'intérieur on a notre propre richesse et qu'il faut la garder On est tous là pour faire un monde et que tout le monde s'entende bien c'est tout ce que je souhaite Je suis pailladin et au fur et à mesure des années je me rends compte que le tissu associatif rencontre beaucoup plus de difficultés qu'auparavant le chômage explose donc la seule chose que je peux espérer c'est que la paillade aille beaucoup mieux puisqu'on est dans une situation qui devient de plus en plus critique Moi je souhaiterais que nos générations réussissent à transmettre les valeurs de ce pays les valeurs de pailladine les valeurs montpellieraines donc les valeurs de la France Si on arrive à transmettre ça aux générations futures ça serait génial Une harmonie que tout le monde continue à pouvoir vivre ensemble que cette capacité là perdure longtemps et grâce notamment au travail des associations qui font un travail énorme de tissage de lien entre les différentes communautés entre les différents citoyens et surtout d'encadrement au niveau des jeunes donc ça vraiment c'est un boulot extraordinaire le tissu associatif ici est fantastique et j'espère qu'il va continuer pendant longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique